Salut tout le monde, c'est Prédé, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un logiciel qui vous permet de télécharger toute votre musique comme imitée, l'écouter, la télécharger par la suite. Vraiment un très bon logiciel qui m'a été montré au début, je ne connaissais pas. Et c'est SoCrim, donc la petite délégace à toi de toute façon, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Et donc c'est un très bon logiciel pour la musique. Donc pour commencer, tous les liens sont dans la description, vous vous rendez sur le site de Songair d'ailleurs, je le mets en favori. Vous aurez juste à cliquer ici sur 2 modes, le 1, parce que le 2, la présentation, elle est comme ça. Mais nous, la présentation qu'on veut, c'est plutôt celle-là, où vous avez vraiment tous les liens, parce que ça, je ne trouve pas ça pratique, j'avais déjà essayé, mais c'était vraiment pas pratique. Donc on clique sur 2 modes, sur R1, vraiment c'est très rapide, petite erreur, on va retourner en arrière, 2 modes, voilà, c'est juste une petite erreur. Donc vous voyez, la 5,8 emos, c'est vraiment très rapide, c'est un fichier WinRare, donc le lien WinRare sera aussi dans la description, si vous ne l'avez pas. Voilà, donc une fois que c'est installé, vous cliquez dessus, alors là, moi j'ai un petit problème, voilà, donc je réduis, on a l'application Songair, donc inversement jamais sur le bureau, hop, on peut barrer. Voilà, donc ensuite, vous faites un double clic sur l'application, vous faites exécuter, vous faites oui, alors là, c'est en train d'installer, alors il n'y a rien, alors j'attends que, voilà, alors Avast, bon ça vous le fait à chaque fois, mon antivirus, je pourrais réagir, mais il y a, je certifique qu'il n'y a aucun virus, je veux dire, j'ai déjà utilisé et tout, il n'y a rien du tout, c'est juste comme ça. D'ailleurs, pour pas mal de jeux aussi que j'ai craqué sur ma chaîne, si vous regardez, il y a souvent antivirus qui s'emballe, mais à chaque fois, il n'y a rien du tout. Donc ensuite, on arrive sur l'installation de Songair, vous cliquez sur suivant, vous regardez bien, voilà, j'accepte, donc là, ça installe, c'est très rapide, normalement, l'icône va apparaître ici. On attend, Songair, ok, donc tant qu'il n'est pas apparu, c'est pas grave, on fait fermer, et là, ça va me lancer automatiquement. Voilà, donc là, vous avez un logiciel à cette interface-là, en fait, vous avez plein de trucs, là, et une barre de recherche. Donc, vous avez plusieurs options, là, pour rechercher, moi, je laisse chanson seule. Ensuite, par exemple, on va effectuer un petit test, je ne sais pas quoi. Calvin Harris. On attend que ça charge, vous voyez, patientez. Voilà, et là, vous avez vraiment tout, plein de musiques. Vous pouvez même, des fois, trouver des comics, des trucs dans le genre. Voilà, voilà, vous savez tout ça. Ensuite, vous cliquez sur la musique, vous faites clic droit, et là, vous pouvez soit lire, soit télécharger. Donc là, on peut faire lire. Voilà, donc ça vous lance ça. Et voilà, ça vous lance la musique, vous avez juste... Voilà, donc c'était juste un petit test. Ensuite, vous pouvez faire clic droit, télécharger. Il vous demande où vous voulez la télécharger. Vous mettez bien fichier audio MP3. Vous pouvez aller sur le bureau, moi, personnellement, je vais aller dans ma musique. Voilà, vous faites enregistrer. Là, vous avez un petit truc de téléchargement. C'est très rapide, ça dépend vraiment de votre connexion, ou bien quelques fois, même des trucs. Sur le côté, par exemple, vous voyez la vitesse et tout. Fiabilité aussi, il faut bien regarder ça. Parce qu'après, on peut noter les musiques, voir si elles fonctionnent bien et tout. Donc là, vous voyez, 50%, c'est vraiment pas terrible. Il faut bien prendre. Voilà, souvent, c'est ce qui est vers le haut, c'est ce qui est à dire. Donc voilà, ça doit terminer, donc on peut barrer, on va dans notre musique, on trouve Calvinaris summer. Voilà, vous pouvez l'annoncer, tout ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto pour télécharger, écouter, écouter de la musique et tout. Enfin, tout faire et tout avec ce logiciel pour la musique. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des problèmes avec le logiciel, si ça ne fonctionne pas. Je m'en occupe. Je vous répondrai assez vite. Mettez un pouce vert et de vous abonner à la chaîne. Voilà. Allez, tiens au tout le monde pour un but d'art pour une nouvelle vidéo de tuto de crack. Allez, tiens au tout le monde. Merci.